bonjour et bienvenue au deuxième épisode de la série je retouche vos photos avec cette photo de cyril je vous mettrai son insta dans la description sierra nevada je crois il m'a dit dans le mail et donc qu'est ce qu'on pourrait faire avec ce genre de photos alors j'aurais tendance à dire que la première chose c'est déjà voir ce qu'il ya dedans parce qu'elle est quand même assez sombre donc on va exposer un peu plus alors qu'est ce que j'ai là dedans ici j'ai un arbre qui pour moi apporte pas grand chose ici j'ai une souche qui pour moi apporte pas grand chose ici j'ai des fils d'accord donc à voir si avec le traitement final on les voit on les voit pas le coeur de l'action est très clairement ici d'accord là on remonte on remonte on remonte mais c'est un peu vide on a ces parties là là qui nous gêne un peu d'accord donc je moi j'ai bien dans l'idée que dans un premier temps on va peut-être recadrer ça et on va voir ensuite le boulot qu'on a à faire alors on va déjà remonter un peu les ombres pour en ramener un peu mais une ambiance un peu plus sympathique là c'est vraiment sombre là on peut remonter un peu les ombres comme ça et ensuite alors pour que ça nous perturbe pas on va tout de suite s'occuper des trucs là haut donc on peut le faire directement avec la suppression des défauts vous avez il suffit de passer dessus comme ça d'aller chercher ensuite une bonne zone alors pourquoi on peut le faire on peut le faire parce que je dirais c'est assez uni là haut d'accord donc c'est pas bien compliqué à faire il suffit de passer au bon endroit voilà on va passer là on va passer là on va passer là hop il va prendre un truc à côté c'est très bien ensuite on va là c'est très bien aussi à ici j'ai oublié un petit un petit un petit bout manifestement je voyais encore un petit bout de un petit bout de quelque chose d'accord et on va encore faire celui là comme ça ça nous perturbera pas lorsqu'on fera le recadrage on pourra se concentrer vraiment sur l'important alors maintenant on va recadrer d'accord donc on va recadrer comment on va recadrer on va recadrer alors j'ai dit cette partie là moi m'intéresse pas cet arbre là d'accord je trouve qu'il est moins esthétique que le reste on va essayer de laisser quand même le soleil sur un point fort il est par là le soleil d'accord est ce qu'on recadre encore un peu ou pas quelque chose comme ça vous allez me dire je regarde beaucoup oui mais je dirais la partie intéressante de la photo elle est là très clairement puis bon là c'est aussi joli les petits trucs verts mais là ici c'est déjà moins intéressant l'arbre ici est moins intéressant et n'oubliez pas qu'on a des millions et des millions de pixels sur nos appareils on n'a pas besoin de garder tout à chaque fois donc hop moi j'aurais tendance à dire un recadrage comme ça ça me va c'est à peu près ce que je voudrais faire comme recadrage je me suis bien recentré sur la scène perso j'irai peut-être même un peu plus loin c'est à dire que j'irai un peu au bord ça doit être un palmier là où un truc comme ça j'irai bien quelque chose comme ça et encore un peu plus comme ça voilà moi j'irai bien carrément comme ça voilà là moi ça me va je trouve que c'est plus équilibré alors on peut discuter d'aller un peu plus sur la droite un peu plus sur la gauche il n'y a pas de souci ensuite bon il y a du soleil qui dit du soleil dit des flares on en voit un là d'accord alors attendez on va on va appuyer sur shift puis on va grossir là ici on en a un d'accord les traits me gênent pas mais les ronds me gênent déjà plus et on en voit un autre ici c'est à dire que ici voyez on en a un un vert là qui traîne là donc ces deux là moi j'aurais tendance à les virer donc on va prendre un petit on va prendre pareil une suppression des défauts et puis on va essayer d'aller trouver un endroit qui ferait pas mal voilà on va peut-être se mettre comme ça et descendre un peu à l'intérieur un peu plus dedans comme ça voilà ça fait assez comme ça ça fait assez naturel d'accord fait terminer ouais c'est difficile de dire que on a fait quelque chose et il y a encore celui là celui là c'est pareil on va prendre un peu plus grand d'accord et puis on va aller chercher un truc de verdure alors là il est allé trop loin je vous rappelle on fait slash pour déplacer pour qu'il aille ailleurs oui il est allé ailleurs et c'est très bien terminé ouais difficile de dire qu'on a fait une retouche et maintenant il nous reste quoi il nous reste ici nos petits fils qui sont moches et qu'on va essayer de retirer alors moi je me suis dit comme challenge on va essayer de rester à l'intérieur de lightroom parce qu'on pourrait facilement aller dans photoshop pour faire ces trucs là mais à l'intérieur de lightroom c'est possible attendez on va déjà se mettre à 100% voilà on va virer ici voilà on va prendre le petit truc des défauts ici on va baisser sa taille d'accord et on va simplement on va vérifier qu'on est bien au bout non on n'était pas au bout et on va simplement passer comme ça alors pourquoi on peut se permettre de faire ça parce que ce que vous avez en dessous ou au dessus d'accord c'est de la verdure d'accord donc ça va être difficile de se rendre compte qu'on a changé quelque chose parce que c'est quand même des choses qui sont assez mélangé d'accord assez peu structuré on aura le problème lorsqu'on va avoir des troncs d'accord lorsqu'on va avoir des troncs ça va commencer à poser problème mais vous voyez que là pour l'instant le fil que je suis en train de corriger bien malin celui qui pourra me dire tu as modifié quelque chose donc ce que je vous propose c'est qu'on va passer en vitesse rapide je fais ça pour tous les fils d'accord oui c'est pas c'est pas affreusement long et on se retrouve une fois que c'est terminé voilà on a viré nos fils donc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire encore on peut éventuellement regarder si ça serait pas intéressant de saturer un peu plus les oranges alors ici on pourrait dire c'est peut-être un peu cramé ouais mais si on si on baisse les blancs voyez je suis pas sûr que ça apporte grand chose c'est à dire que je trouve que c'est c'est pas mal en fait qu'on ait cette lumière un peu qui soit cramé avec les traits qui soient là si on veut corriger ça c'est quand même le soleil et on va pas le rendre gris ça serait ça serait pas beau ni orange il est quand même encore assez haut dans le ciel en plus je trouve que c'est assez joli là avec les feuilles donc moi j'y toucherai pas j'y toucherai pas de ce côté là qu'est-ce que j'avais dit oui est-ce qu'on peut saturer un peu l'orange pour voir ce que ça pourrait donner alors on va prendre l'orange ici donc vous voyez si on baisse la saturation de l'orange évidemment on perd tout si on augmente un peu la saturation c'est pas mal est-ce que ça vaudrait le coup de réchauffer d'une manière générale l'image je suis pas sûr non je suis même sûr du contraire donc j'aurais tendance à dire que je vais m'arrêter là donc qu'est-ce qu'on a fait on a recadré assez sévèrement l'image pour se concentrer sur l'essentiel on a viré des fils on a remonté les ombres alors c'est pareil les ombres c'est une question de choix c'est à dire qu'on peut décider de pas les remonter autant mais moi je trouve assez sympa d'avoir cette partie là verte qui est plus éclairée comme ça qui vraiment se prend le soleil comme ça et puis cette partie là éclairée tandis qu'on a cette partie là à l'ombre je trouve que ça donne quand même pas mal de relief est-ce que ça vaut le coup de mettre un vignettage sur ce genre d'image j'aurais tendance à dire non dans le sens où ça va pas apporter grand chose ça va juste donner une impression de ciel un peu sale dans ce coin là vous voyez je vous montre ouais ouais c'est pas je suis pas fan je préférais l'espèce de bleu qu'on avait ici d'abord bah moi je m'arrêterais là tout simplement ah dernier point est-ce qu'on met un peu de clarté là-dessus alors le problème de la clarté qu'on a comme ça des zones avec un peu de brume c'est que ça va renforcer justement ces zones là donc si on fait voilà vous voyez là on a cette espèce de brume là qui devient plus lisible et je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt dans cette histoire peut-être très légèrement voilà quelque chose comme ça alors on pourrait aussi dire tiens on va rajouter un peu comme une brume ici sur cette partie alors si on voulait faire ça on prendrait le filtre gradué d'accord on irait on irait le mettre comme ça et là vous allez utiliser plutôt que de corriger le voile vous allez en mettre d'accord donc vous pouvez en mettre comme ça un peu si vous voulez voilà quelque chose comme ça voilà et puis on va on va redescendre un peu à ce moment là les ombres voilà dernier point le bruit écoutez c'est acceptable pour moi ouais là il y en a un peu mais c'est pas c'est pas énorme on va aller dans le détail ici on va regarder alors vous voyez si on en met trop le point c'est qu'on perd un peu on perd un peu en détail allez je veux bien monter jusqu'à 10 mais je m'arrête là et bien écoutez moi j'ai fini j'irai pas plus loin je vais pas rajouter des traits supplémentaires il y en a déjà là il y en a ici il y en a là ils sont ils sont beaux ils sont naturels on reste dans une photo naturelle où on a simplement remonté un peu les ombres corriger un peu des petits trucs humains qui traînaient pour avoir l'impression d'être plus dans la nature alors pour ce qui est d'être plus dans la nature éventuellement vous avez encore cette partie là là-bas si vous voulez vraiment pousser le bouchon un peu trop loin Maurice il y a ici de dire ça je veux pas le voir parce que c'est de la ville voilà donc on pourrait imaginer de passer une brosse ou une suppression des défauts là moi j'estime que c'est assez loin pour que ça attire pas trop l'oeil donc je laisse comme ça voilà j'ai terminé pour celle-là j'espère que ça vous a plu on est pas toujours obligé d'aller dans Photoshop et de faire des super créations quand on a une image qui est belle j'aurais tendance à dire que il faut juste essayer de la sublimer et pas partir vers des délires voilà merci au revoir on 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 on